bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre il s'agit en réalité de mon bilan du mois de juin ainsi que ma pile à lire du mois de juillet je n'ai pas posté ces précédentes semaines parce que j'étais quand même pas mal prise avec l'anniversaire de ma fille qui arrivait je devais organiser l'anniversaire donc c'est pour ça je n'ai pas eu le temps de filmer et de poster avant donc voilà aujourd'hui je vous propose de découvrir mon bilan du mois de juin et j'ai pris mon petit carnet avec donc au mois de juin j'ai lu 10 livres je suis occupée à écouter le 11e livre actuellement donc je pense que je l'aurai terminé d'ici ce soir donc je vais quand même l'incorporer dans cette vidéo parce que je pense que je l'aurai terminé si vous avez vu ma précédente vidéo vous savez les livres que je comptais lire ce mois-ci et je vous le dis déjà je n'ai pas terminé ma pile à lire je n'ai pas tout lu il y en a deux de ma pile à lire que je n'ai pas lu et il y en a d'autres qui se sont rajoutés entre temps avec des livres audio et des livres numériques donc on va commencer tout de suite je vais directement vous proposer les deux enfin vous montrer les deux livres que je n'ai pas lu ce mois-ci il s'agit de la vie en vrai de Emma Green et le bonhomme 7 heures de Yvon Gobou ça ce sont les deux livres que je n'ai pas lu ce mois-ci peut-être parce que je n'ai pas eu le temps entre autres et je vous expliquerai également pourquoi je n'ai pas eu le temps parce qu'il y a un livre dans cette pile à lire qui m'a pris énormément de temps à le terminer donc ça ce sont les deux livres que je n'ai pas lu ce mois-ci ensuite je vais commencer dans l'ordre j'ai lu Le Burnout de Sophie Kinsella il s'agit d'un service presse que j'ai reçu des éditions Belfont que je remercie encore évidemment de m'avoir fait parvenir c'est un livre que je ne m'attendais pas à aimer autant vraiment quand j'avais lu le résumé et étant moins fan de Sophie Kinsella que la plupart des gens je m'étais attendue à aimer mais sans plus mais honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé ça montre vraiment qu'il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale et qu'un Burnout ça peut arriver à n'importe qui là on suit donc les aventures de Sacha qui est pour le moment en Burnout avec son travail elle n'en peut plus elle est en surcharge mentale et elle décide de retourner à Rilstone Bay c'est une plage à laquelle elle allait en étant petite avec ses parents et elle n'y était plus retournée depuis 20 ans depuis le décès de son papa et donc arrivée là-bas elle décide de recommencer sa vie entre guillemets donc vraiment se recentrer sur elle-même prendre soin d'elle et des choses comme ça et elle a même un programme en 12 étapes si je ne dis pas de bêtises pour pouvoir se recentrer sur elle-même et ressortir du Burnout mais les choses ne vont pas se passer comme elle l'aurait espéré et elle va rencontrer des personnes hautes en couleur dans ce Rilstone Bay et vraiment c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu j'ai passé un très bon moment j'ai vraiment beaucoup rigolé et vraiment j'ai beaucoup aimé vraiment je vous le conseille ensuite j'ai lu le dernier tome des Sœurs Sorceres de Jessica Spotswood il s'agit du troisième et dernier tome de la trilogie et j'ai vraiment adoré je ne m'attendais pas à aimer autant cette trilogie vraiment elle fait partie de mes préférés honnêtement c'est un livre qui est jeunesse entre guillemets et il suit donc trois Sœurs Sorcières comme le titre l'indique je ne vous apprends rien mais vraiment j'ai vraiment beaucoup 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 aimé il se passe énormément de choses dans ce livre et honnêtement je ne vais pas en dire plus parce que c'est quand même le dernier tome et je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire mais vraiment allez-y foncez si vous avez ces livres dans votre pile à lire et que vous ne l'avez pas encore fait vraiment j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai écouté le livre audio de Hooked en version originale ce n'est pas un livre que je vais mettre dans mon top ce n'est pas un livre qui m'a énormément plu je l'ai écouté parce qu'il y avait toute une hype autour de ce livre voilà je l'ai écouté ça en plus je n'ai pas spécialement aimé je n'ai pas détesté non plus mais voilà je ne pense pas l'acheter je voulais l'acheter parce que je trouvais la couverture magnifique mais honnêtement après avoir écouté le livre je me suis dit non je ne pense pas l'acheter donc voilà ensuite j'ai également écouté The Summer I Turned Pretty de Jenny Han c'est un livre que j'ai bien aimé j'avais déjà regardé la première saison il était sorti j'avais bien aimé encore la série et je sais que c'était des livres qui étaient sortis avant et donc je me suis dit il était inclus dans l'abonnement Audible donc du coup je me suis dit pourquoi pas le télécharger je l'ai écouté en quelques heures enfin en une journée et vraiment j'ai bien aimé encore une fois c'est une histoire assez jeunesse donc ça se lit tout seul ensuite j'ai terminé Mary Jeanne de Océane NM il y avait aussi toute une hype sur le booktop français quand ce livre il est sorti honnêtement je l'ai écouté et je n'ai pas compris pourquoi tant de hype parce que moi personnellement je n'ai pas aimé plus que ça je l'ai écouté jusqu'à la fin mais voilà je ne l'achèterai pas je l'avais également mis dans ma wishlist mais je l'ai retiré parce que ce n'est pas un livre que je vais avoir dans ma bibliothèque et avoir envie de le relire non plus ensuite j'ai lu en format numérique The Housemate Secret de Freda McFadden j'avais lu le premier tome je pense le mois passé et honnêtement j'avais beaucoup aimé surtout la fin et là je m'étais dit pourquoi pas lire la suite parce que je sais que c'est une trilogie et le troisième tome est sorti ce mois-ci que j'ai téléchargé et que j'ai mis dans ma pile à lire que j'ai déjà commencé et honnêtement j'ai beaucoup aimé le dénouement de l'histoire je ne m'y attendais pas du tout on suit le même personnage principal et on continue un petit peu l'histoire où on l'avait laissé et vraiment j'ai bien aimé j'aime beaucoup le personnage de Millie mais encore une fois elle se met dans certains pétrins où elle ne devrait pas être et voilà j'ai bien aimé donc là j'ai hâte de lire la suite ensuite j'ai écouté le livre La Dernière Couronne de Eulalie Lombard c'est un livre que j'ai beaucoup aimé j'ai aimé le déroulement de l'histoire j'ai aimé également les personnages j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi donc voilà je l'ai écouté aussi là je l'ai pris dans mon abonnement Audible avec mon crédit que j'avais en deux jours je l'ai eu fini vraiment je l'ai beaucoup aimé ensuite j'ai écouté To All The Boys I Love Before de Jenny Han c'est un livre que j'avais déjà vu les films Netflix quand ils sont sortis et j'avais bien aimé mais c'était ça en plus c'est vraiment encore une fois très jeunesse mais voilà ça passait le temps j'avais pris ce livre parce qu'il était également dans mon Audible et je me suis dit comme ça je peux le sortir de ma pile à lire physique donc je l'écoute en même temps je vois où j'en suis dans le livre et je l'écoute pendant que je fais d'autres choses comme cuisiner ou des choses comme ça et donc voilà comment j'ai réussi à terminer To All The Boys I Love Before j'ai bien aimé est-ce que je le relirai pas de si tôt je pense mais voilà ensuite on arrive au livre qui m'a duré le plus de temps dans ce mois de juin et il s'agit de La Chronique des Bridgerton 3 et 4 vraiment honnêtement là on suit tout d'abord on suit Bénédicte si je dis pas de bêtises oui d'abord c'est Bénédicte ensuite c'est Colline j'ai mis le plus de temps à lire l'histoire de Bénédicte parce que honnêtement c'est pas si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que le tome 1 et 2 je les avais dévoré j'avais adoré j'avais adoré l'univers j'avais adoré les personnages et des choses comme ça et donc je ne pouvais pas ne pas mettre le 3 et 4 sans m'appeler la lire du mois de juin ce que j'ai fait je l'ai lu je vais pas dire que je l'ai regretté ce serait mentir mais honnêtement ça m'a mis le plus de temps dans ce mois-ci j'ai mis 20 jours à le terminer pourquoi ? parce que l'histoire de Bénédicte je n'ai pas du tout aimé la trope qu'il y a la trope qu'il y a dans ce livre je vais pas vous spoiler si vous ne les avez pas lus je vais pas trop vous en dire non plus par contre j'ai adoré l'histoire de Colleen parce que c'est une histoire que j'avais déjà vue qui passait sur les réseaux et vraiment j'ai adoré l'histoire de Colleen par contre l'histoire de Bénédicte vraiment pour moi ça ne l'a pas fait du tout et c'est ça qui m'a vraiment ralenti dans ce livre et qui m'a fait prendre le plus de temps donc voilà dommage c'est une demi-déception on va dire et ensuite j'ai lu dans la continuité de PS de To All The Boys I Love Before j'ai lu PS I Still Love You également de Jenny Han je l'avais aussi dans ma pile à lire il était également gratuit dans la Audible donc je me suis dit pourquoi pas faire exactement la même chose je prends mon format papier de ma pile à lire comme ça je peux le sortir je peux le ranger dans la bibliothèque ici et je suis tranquille je l'écoute encore enfin je l'ai écouté je l'ai terminé hier soir ça aussi je l'ai bien aimé comme le film que j'avais déjà vu donc voilà et je vais également rajouter le troisième tome Always and Forever Lara Jean également de Jenny Han dans ce livre enfin dans cette partie-ci parce que je l'ai commencé ce matin et je pense le terminer avant ce soir parce que j'ai encore pas mal de choses à faire à la maison donc du coup je me dis pourquoi pas l'écouter jusqu'à tantôt et je pense l'avoir terminé d'ici ce soir donc c'est pour ça que je le rajoute quand même dans cette vidéo voilà donc ça c'était ma partie bilan du mois de juin donc maintenant je vous laisse avec la partie pile à lire du mois de juillet comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de livres ici mais ce ne sont principalement que des livres en anglais parce que ce sont des livres que j'ai acheté récemment et que j'ai vraiment envie de lire et je dis que c'est ma pile à lire du mois de juillet mais je dirais plutôt que c'est ma pile à lire de l'été parce que ce sont vraiment des livres qui sont tournés sur l'été et que j'ai envie de lire cet été principalement le seul livre qui ne sera pas de l'été c'est The Housemaid Is Watching je pense c'est le nom du troisième titre du troisième livre The Housemaid et celui-là je l'ai déjà commencé donc je vais le terminer celui-là donc fait partie de ma pile à lire je vais commencer par le seul livre en français sur ma pile à lire et il s'agit de Prendre la vie du bon côté de Karen Ponte celui-là je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma pile à lire parce que j'avais vraiment envie d'une lecture très chill à la Karen Ponte et je pense que je vais quand même avoir pas mal de difficultés à le lire parce que ça parle quand même d'accidents et de choses comme ça mais j'avais envie de le découvrir ce mois-ci ensuite nous avons Beach Read de Emily Henry celui-là je l'avais déjà un petit peu commencé mais je l'avais arrêté entre temps je me suis dit pourquoi pas le reprendre en plus de ça ça donne très summer vibes donc je me suis dit pourquoi pas ensuite nous avons également un autre Emily Henry il s'agit de People We Meet On Vacation c'est un livre que j'avais vu passer partout sur le booktok anglais et je l'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment déjà donc je me suis dit pourquoi pas le tenter cet été je me suis dit j'ai quand même quelques jours de congé en été j'ai également une semaine sans les enfants où ils vont aller chez ma maman donc je me suis dit c'est le parfait moment pour lire 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 excusez si vous entendez des bruits de travaux mais c'est parce que j'ai mon voisin qui fait des travaux chez lui et j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait vraiment trop chaud ici donc voilà désolé ensuite sur ma pile à lire de cet été il m'en reste encore deux il s'agit de Just for the Summer de Abby Jimenez celui-ci aussi il a fait fureur sur le booktok anglais donc je me suis dit enfin anglophone donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter et le mettre dans ma pile à lire surtout pour cet été en plus de ça il y a le mot summer dans le titre donc pourquoi pas en plus de ça je pense qu'il va être bientôt traduit en français donc pourquoi pas si vous lisez pas en français et qu'il vous tente je vous en dirai des nouvelles et ensuite le dernier il s'agit de Firefly Lane de Christine Anna celui-là je l'avais vu également passer chez une booktokieuse anglophone et elle l'avait adoré donc quand je l'ai vu à même pas 10 euros sur bol.com je me suis dit pourquoi pas ça c'est mon dernier sur la pile à lire d'été donc voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1